Élection à la présidence de la Confédération africaine de football, CAF en sigle, la Côte d'Ivoire présente un candidat à ce poste stratégique. Il s'agit de Jacques Bernard Hanouma, ancien président de la Fédération ivoirienne de football et de l'Union des fédérations ouest-africaines. L'information a été donnée ce mardi 2 février 2021 par Paulin-Claude Dano, ministre ivoirien des sports, lors de l'audience que lui a accordé le président de la République Denis Sassou Nguesso. Le patron du sport ivoirien a été porteur d'un message du président Alassane Ouattara à son homologue congolais Denis Sassou Nguesso. Ce message a trait à la sollicitation du Congo au soutien de la candidature ivoirienne à la présidence de la CAF. Paulin-Claude Dano affirme que l'objectif poursuivi à travers cette candidature est l'amélioration de la gouvernance du football africain. Nous sommes venus rechercher les appuis, les conseils et bénéficier de la sagesse du président Denis Sassou Nguesso pour que l'ambition de notre compatriote de servir à la gouvernance du football africain soit une réalité. Nous comptons donc sur le soutien de la fédération congolaise du football. Nous comptons sur le soutien du mouvement sportif congolais pour que la gouvernance du football africain, portée dans la vision du service, de l'éthique, soit améliorée et soit mise sur le pédestal de l'excellence avec notre compatriote Jacques Anoma. Au-delà de la coopération bilatérale qui est excellente entre le Congo et la Côte d'Ivoire, le ministre ivoirien des Sports a ajouté que la vision des deux États est aussi de développer la diplomatie sportive pour une bonne prise en charge de la jeunesse congolaise et ivoirienne partant de l'Afrique tout entière.